Hello les beautés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera pour les favoris du mois de janvier 2015. Il y a pas mal de choses, je pense que la vidéo va durer un petit moment. Donc si vous voulez prendre un petit truc à boire, un petit truc à grignoter, je pense que vous installez confortablement, c'est le moment. Donc on va commencer avec les palettes, voilà, parce que j'ai quand même utilisé pas mal de palettes ce mois-ci. Donc je vais vous présenter vraiment celle avec laquelle j'ai fait le plus de make-up. Donc on va commencer par celle de chez Make-up Revolution qui est la Give Them That Mar. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, j'ai lancé un petit défi sur Instagram qui est, tous les lundis en fait, je choisis une palette. Et j'ai pour mission de me maquiller toute la semaine avec la même palette pour que vous puissiez un petit peu voir ce qu'on peut faire avec la même palette en fait. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à le faire. Donc le lien de mon Instagram est dans la barre d'infos. Donc si vous ne connaissez pas encore cette magnifique palette qui est la Give Them That Mar, je vous invite à aller regarder sur mon Instagram les make-up que j'ai réalisé avec. Et elle est vraiment superbe, superbe, superbe. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Moi qui aime les yeux assez chargés et les smoky, c'est une palette idéale. Ensuite, c'est un coup de cœur que j'ai reçu. Donc ne vous inquiétez pas pour le scotch parce qu'elle vient de chez AliExpress et le miroir a été explosé. Donc j'ai fait comme j'ai pu pour le réparer. Mais je n'arrivais pas à me la procurer sur tous les sites et elle était en tueur de stock partout. Et finalement AliExpress l'a fait et je suis ravie, ravie de mon achat. Et les fards sont vraiment très pigmentés et je pense que je veux bien m'amuser avec. Donc ça, c'est un coup de cœur. Donc j'ai fait un ou deux make-up avec. Donc c'est vraiment un coup de cœur celle-ci pour le mois de janvier. Et alors ça, c'est un autre gros, 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 gros coup de cœur que j'ai eu sur le site de Yuka, il me semble. Grâce à une autre youtubeuse qui s'appelle Betty Full sur son Instagram, elle avait posté un bon plan. Et cette palette là Into the Wild qui est magnifique, qui se compose de trois petites palettes comme ceci. Ça, une revue détaillée va venir sur ces palettes. Donc elles se présentent comme ceci. Elles ont trois teintes différentes. Donc il y a la Jungle Chic, la Triple Chic qui est comme ceci. Qui ont des teintes vraiment variées et vous pouvez faire une multitude de choses avec. Donc ça, c'est un gros coup de cœur. Donc j'ai fait un ou deux make-up avec mais j'ai vraiment hâte de l'exploiter à fond. C'est pour ça que je voulais vous la présenter dans mes favoris du mois. Parce que je pense que ça va vraiment être un gros coup de cœur. Et ça va être le prochain, je pense, un des prochains challenges sur mon Instagram des make-up avec. Donc ensuite, toujours dans le make-up, un gros coup de cœur pour un highlighter de chez Make-up Revolution qui se présente comme ceci. Qui est le Breath. Excusez-moi pour mon anglais. Qui est comme ceci. Qui est vraiment très très joli. Je l'adore. Donc je me suis commandé également celui qui est par 3. Donc que je n'ai pas encore testé. Je pense que je vous ferai une petite vidéo concernant les nouveautés de chez Make-up Revolution. Parce que c'est une marque que j'apprécie de plus en plus. Et qui ont énormément de dupes de grandes marques. Donc si vous n'avez pas encore commandé sur ce site, je vous invite à aller y foncer. Et vous pouvez les retrouver également sur le site de Cosmetic for Less. Et sur le site de Makilyaya, il me semble. Donc ça, ravi, ravi de cet highlighter. Ensuite, toujours de chez Make-up Revolution. Je vous avais dit que je n'étais pas forcément fan du fond de teint matte effect que j'avais essayé une ou deux fois. Qui est en teinte matte collivory. Et bien finalement, je l'utilise, ça fait 3 semaines que je le porte quasiment. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Et je trouve que finalement, il n'est pas si mal que ça. Il fait bien son job. Je commence à briller vers 18h, 18h30. Donc c'est relativement un exploit pour moi. Parce que j'ai une peau en général vers 14h. Ça commence déjà à briller. Donc petit prix, super effet. Donc je suis vraiment ravie de ce produit. Et je pense que s'ils en ont d'autres dans la gamme en matte. Je vais peut-être me laisser tenter par d'autres gammes. Toujours dans la gamme Make-up Revolution. Oui, c'est une marque que j'apprécie de plus en plus. Comme je vous l'ai dit. Et c'est une marque que je découvre... Bon, j'ai déjà pas mal de palettes de leur part. Mais plus ça va et plus je trouve que c'est des produits qui sont des prix très très abordables. Et qui sont des produits de très très bonne qualité. Super pigmentés. Donc j'ai commandé pas mal de vernis à ongles pour me faire un petit peu une idée des produits des vernis à ongles. Donc je vous présente que ces deux là. Mais j'en ai une dizaine il me semble. Donc j'ai fait ma manucure avec. Donc vous pouvez retrouver également mes manucures sur mon Instagram. J'essaie de changer. En général je fais une ou deux manucures dans la semaine. Puis donc je suis ravie. Ça applique super bien. Je pense même que je vais essayer de les utiliser pour le stamping. Parce que... Ils ont l'air quand même relativement épais. Donc c'est ce qu'il faut pour faire du stamping. Donc avoir à essayer. Donc ensuite toujours de chez Makeup Revolution. Que j'ai beaucoup porté. Ce sont les Leap Hug. Donc une revue arrivera. Donc je ne sais pas si elle sera postée avant ou après. Je me sens que c'est après. Que j'ai déjà tourné en fait une revue sur les Leap Hug. Qui est vraiment... Ce sont mes déroulèves très très bien. Petit prix. Super pigmenté. Donc celui-ci c'est le Hand With Beginning. Donc je vais juste vous le swatcher pour que... Et celui-là il est un petit peu mat. Donc il est très 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 joli. Et je trouve leur applicateur vraiment très pratique. Pour pouvoir faire l'acte de Cupidon. C'est vraiment super pratique je trouve. Donc ça ravie. Un autre gros coup de coeur aussi. Pour... Pour un rouge à lèvres qui est de chez Sephora. Que j'ai eu en solde dans une box. Donc vous verrez la vidéo solde qui va venir juste après. Dans la semaine prochaine ou la semaine d'après je ne sais plus. Où j'avais acheté une box. Et il y avait les essentiels de chez Sephora. Et alors je suis... Mais alors enchantée de ce... C'est le rouge rouge je crois. Voilà. The Red. C'est le... R04. Mais alors... Je l'ai porté sur mon Insta. C'est un mat. Regardez-moi la beauté de ce rouge. Je suis ravie, ravie. Je suis tombée amoureuse de ce rouge. Et peut-être que lors de ma prochaine virée chez Sephora. J'irai swatcher... S'il y en a d'autres dans cette gamme-là. J'irai swatcher les autres. Donc au niveau du make-up. Je pense qu'on a fait le tour. Ah non. Il y a le... Hot Mama. Qui se présente comme ceci. Que j'ai eu sur un site. Dont la vidéo va bientôt arriver également. J'étais un petit peu sceptique au niveau de ce blush. Et de... Qui fait un peu highlighter. Qui a quand même des tons... Des sous-tons irisés je trouve. Et... J'adore. C'est vraiment un superbe... Superbe fard à joues. Et vous pouvez aussi vous en servir comme fard à paupières. Donc c'est vraiment très très sympa. Et ça je vous le recommande. Si vous ne le connaissez pas. C'est le The Balm. Donc ensuite on va passer... A mes gros coups de coeur du moment. Comme vous savez j'adore le Noël Art. Je me suis commandé sur le site de... Bank Pretty Store. Qui est la même chose que le site Né Joli. En français. Donc je me suis commandé des plaques de stamping. Qui étaient en lot. Donc qui se présentent comme ceci. Qui étaient avec le petit calepin. Donc vous avez sur la plaque de stamp. Je ne sais pas si on va voir grand chose avec le reflet. Et on ne va pas voir grand chose. Donc c'est des petites plaques de stamping. Elles ont des thèmes. Donc celle-ci par exemple. Elle a le thème de l'Egypte. Donc j'ai réalisé sur mes ongles. Les petits papillons qui sont sur mes ongles. Je les ai réalisés avec ces plaques de stamping. Je ne les ai pas payées excessivement chères. Donc j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Si je le retrouve. Mais elles sont vraiment très 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 bien. Elles ont. Il y a des motifs dentels. Là c'est sur les animaux. Là c'est sur Noël. Enfin vraiment. Je suis vraiment ravie de cet achat. Il y en a une dizaine par petit calepin. Et il y en a encore que je n'ai pas pu mettre dedans. Donc je pense que je vais me recommander un troisième petit chose. Parce que sur le site de Nez Jolie ou sur le site de Prêtistore. Ils en sortent assez souvent. Donc des choses un petit peu moins glamour. On va dire un déodorant que j'ai découvert. Et qui est très très sympa. Et qui fait très bien son job. Et qui n'a pas d'alcool. Qui n'a pas de parabènes. Et qui à l'intérieur n'a pas d'antitranspirant synthétique. Donc c'est à la base de pierre d'alain. De lait de grenade. Et des fleurs d'hibiscus. Donc il fait très très bien son travail. Il sent très très bon. Donc c'est le déodorant de mon savon au lait. Qui se présente comme ceci. Donc je l'ai quasiment fini déjà. Et je trouve qu'il fait très très bien son travail. Donc ça a un bon point. Un de mes favoris pour ça. J'ai également découvert ce mois-ci. L'huile démaquillante de chez Kiko. J'étais un peu sceptique au niveau du démaquillage à l'huile. Parce que je trouve que ça étale plus qu'autre chose. Et bah lors des moins de 30% du Black Friday il me semble. J'avais acheté ça. Que j'avais oublié de vous faire voir d'ailleurs. J'avais acheté ça. Et puis je me suis dit. Ouais. Je sais pas si ça va marcher le nettoyage. Le nettoyage. Le démaquillage à l'huile. Et bah finalement. Moi ce que je fais c'est que j'en mets sur les mains. Je m'étale bien sur les mains. Et puis ensuite je frotte comme ça. Donc ça c'est pour les jours de grande flemme. Où j'ai pas envie de sortir ma brosse nettoyante. Mon démaquillage et tout ça. Pour les soirs où je suis vraiment très fatiguée. Et que j'ai la flemme. Et bien ça marche du tonnerre. Même sur le waterproof ça marche du tonnerre. Donc moi je vous le conseille. Je vais pas payer très très cher en plus. Par contre. Au niveau de l'odeur. Je suis pas femme de l'odeur. Sauf que le parfum est vraiment très très synthétique. Mais il fait très très bien son job. Et je pense que. Si à l'avenir ils refont. D'autres types de démaquillants à l'huile comme ça. Je pense que quand celui-ci va être fini. J'en essaierai peut-être un d'une autre gamme. D'une autre marque. J'ai également beaucoup. Ah tout tombe. J'ai également beaucoup beaucoup apprécié. C'est deux gels. C'est ce combo ce mois-ci. Que j'ai beaucoup utilisé. Qui est un gommage. Et un. Une crème pour le corps. De la marque Happiness. Celui-ci il est au Vanity Swirl Cupcake. Et ça sent super bon. C'est très 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 gourmand. Le gommage. Lui il a des. On a l'impression que c'est des gros grains sucre. Donc c'est vraiment très agréable. Donc vous voyez j'ai déjà bien. Le gommage je l'ai fait quoi ? Une fois par semaine. Une ou deux fois par semaine. Parce que j'en ai un autre. Actuellement. Que je teste. Donc je l'ai fait une fois sur deux. Et c'est des produits qui sont sans parabènes. Sans phtalatate. Sans huile minérale. Sans P.A.B.A. Sans pétrole. Sans paraffine. Sans animaux. Sans ingrédients animaux. Donc je pense que c'est des produits qui sont végans. Pour celles qui utilisent des choses végans. Végans, végans. Je ne sais pas trop comment ça se dit. C'est fabriqué en Angleterre. Et je les ai eus sur le site de Makiliaya. Donc je pense que. Une fois que j'aurai fini cette gamme là. Je pense peut-être me reprendre d'autres produits. D'autres parfums de cette marque. Donc par contre. C'est des grands grands contenants. C'est des 230 ml. Donc j'en ai pour un petit bout de temps. Et puis on va finir avec quelque chose qui n'est vraiment pas glamour du tout. Ça fait à peu près. Je dirais deux mois que je les teste. Donc ils sont bientôt finis. Et je voulais vous les présenter. Mais pas avant de. De les avoir un petit peu testés. C'est de chez Lirac. C'est le Body Slim Destock Nuit. Et le Body Slim Triple Action. Concentré, amincissant, lissant. Alors au niveau de l'odeur. Ça sent super bon. C'est super agréable à étaler sur la peau. Donc moi ça fait à peu près deux mois que je les utilise. Et je n'ai pas vu plus de résultats que ça. Certes ma peau elle est hydratée. Ça il n'y a pas de problème. Donc moi j'utilise sur le ventre. Sur l'intérieur des cuisses. Et au niveau des bras. Là à l'intérieur des bras en fait. Que vous dire. Ouais je ne suis pas emballée. Donc je pense qu'une fois qu'ils vont être finis. J'essaierai peut-être la somatoline. J'ai vu plusieurs filles sur Youtube et sur des blogs qui en disaient les bénéfices. Donc je me laisserai peut-être tenter par la somatoline nuit. Il me semble qu'il est très concentré en caféine également. Mais pourtant celui-ci était quand même relativement bien concentré en caféine. Donc ils sont bientôt finis. Donc je vous en redirai des nouvelles dans mes produits finis. Mais je voulais vous les présenter quand même dans mes favoris du mois. Parce que la peau oui. Je ne peux pas dire qu'elle est plus retendue. Mais je dirais qu'elle est quand même un peu plus galbée. Donc oui. Il y a des résultats mais pas flagrants. Donc à voir vraiment quand je les aurai finis. Donc c'était juste pour vous les présenter. Et puis un petit peu les mettre dans les favoris. Parce que je ne vous les avais pas encore présentés. Voilà mes belles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. A bientôt. Bye. Bye.